Cette histoire est celle d'une génitrice heureuse, la géographie. Elle a enfanté un territoire rugueux, où s'engouffre le mistral, où les étés sont brûlants, les parois abruptes, les sols empiérés glissants. C'est un paradis qui se mérite, depuis des millions d'années, dit le viticulteur Éloi Durmac. Oui, on dit 200 millions d'années, enfin, c'est une estimation, mais c'est ça qui a façonné les Alpies. Les Pyrénées, les Alpes se sont rapprochées à un moment donné, et ça fait surgir les Alpies au milieu d'une plaine. C'est un endroit unique et extraordinaire. C'est tout petit, les Alpies, ça va de l'allurance au Rhône, et puis ça fait 3 km de large et 20 de long. C'est quelque chose d'unique. Moi, je suis bien ici. Mais surtout, tu es au milieu de tes découvertes, au fond. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas bien loin, de toute façon, c'est à une dizaine de kilomètres, pas plus. Ce visage et cette voix incarnent les Alpies. Hôtel Obadan sait tout d'elles. Si vous parlez d'Aqueduc, moi, je connais tout. Même des Aqueducs ont fouillé sous terre. Même de cet hôtel dit de la coquille, hommage romain à Hercule. Elle devait être magnifique, cette coquille. Quand elle s'était neuf, avec les nervures, ça devait être d'une beauté, mon pauvre. Je suis assez à fouiller. Ah ouais. Bon. À l'époque, je n'avais que mes deux bras, qui étaient hyper puissants. Je pouvais grimper dans les falaises comme un singe. Et descendre dans des entrailles sombres, où des carriers se sont tués à la tâche. Vous vous rendez compte ? Mon grand-père partait à pied de Sérémie. Une heure de marche pour aller au beau. Il signait pendant dix heures. Le soir, il revenait une heure de marche. Et le week-end, pour mettre un petit peu du beurre dans les épinards, il allait faire un garçon de café. Vous vous rendez compte ? C'est une vie qu'on a de la peine à imaginer. Saragant, immaculé au pied des bouts de Provence, est toujours en activité, servi par la technologie contemporaine. Cependant que le masque d'Escanin, bâti sur une villa gallo-romaine, reste le reliquaire secret d'un autre temps. De cette bergerie aux grands yeux, sortaient des moutons mérinos d'Arles, à la laine si fine, la meilleure du temps. Là-bas, les beaux gardent une mémoire millénaire. Parce qu'ici, là, en face, le dernier hôtel qu'il y a là-bas, en face, dans les rochers, il y avait une peuple-là de néolithique de 4 500 ans avant Jésus-Christ. C'est du chasse-lègle, ancienne. C'est un privilège de survoler 200 millions d'années et de remonter le temps avec l'autélo-ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada